Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Alors, vous m'avez manqué, bien évidemment. J'étais à fond sur le bootcamp, sur les options. On a encore une dernière session dimanche et c'est vrai que j'étais totalement focus, donc je ne pouvais pas tourner de vidéo. Donc, cette vidéo, elle arrive à un moment charnière. Vous voyez ici, c'est le SP500, le S&P 500, qui a pris 3% vendredi. Alors, la grande question, c'est est-ce qu'on est sur un point bas ? Alors, il y a un truc et ça, encore une fois, il y a pas mal de chiffres. On parle de pire début d'année depuis un siècle. Et là, sur CNBC, ils disent c'est la pire, d'accord, les 6 premiers mois, les pires 6 premiers mois depuis 1970, autrement dit depuis 50 piges. Et que là, actuellement, on est en train d'assister à un rebond. Vous avez vu, le SP500 est en train de rebondir. Alors, beaucoup de gens sont en train de se dire, waouh, peut-être que c'est le moment d'acheter, etc. Et en fait, la raison ici de la donne, ils disent, JP Morgan Analysts disent qu'il y a peut-être de gros rebonds, d'accord, à la fin de, donc dans les prochains jours. Et que ça s'explique par une réallocation des investisseurs. Vous savez, les investisseurs, ils sont très lents, les gros investisseurs, ils sont très, très lents, etc. Et là, ils ont vu un marché qui avait fortement baissé. Ils se sont dit, c'est probablement une aubaine. Et c'est vrai que le Nasdaq, le SP500 ont baissé fortement depuis le début de l'année. Vous voyez ici, on a le SP500 qui perd 18%. Le Nasdaq perd 25,6%. Et donc, c'est clairement une baisse très importante. Maintenant, la grande question, c'est est-ce que le krach est fini ? Sans langue de bois, pour moi, c'est encore trop tôt pour le dire. C'est encore trop tôt pour le dire. Moi, je me réjouis juste d'avoir été très prudent en décembre, d'avoir mis en place des stratégies sur options. Je pense que les options dans un environnement de marché comme celui d'aujourd'hui sont l'outil le plus puissant, le plus intéressant pour un investisseur. Voilà, c'est vraiment l'outil qui nous permet de devenir des stratèges, de travailler de manière intelligente et qui permet justement d'éviter un scénario catastrophe. Maintenant, on a des choses qui ne sont pas encore réglées. Donc, la guerre Russie-Ukraine. L'inflation, on parle des pires chiffres. Depuis 40 ans, ça continue. Powell dit, on va augmenter les taux d'intérêt. Donc, en fait, on n'a pas des bonnes nouvelles. Donc, c'est intéressant parce que généralement, moi, ce que je vous explique, je vous explique la chose suivante. Sur les marchés, vous avez deux grands types de nouvelles. Vous avez ce que l'on appelle les mauvaises nouvelles, d'accord ? C'est-à-dire, on vous explique que la situation va s'aggraver ou alors hausse des taux d'intérêt ou alors une récession ou alors... Voilà, mauvaise nouvelle, d'accord ? Donc, ça, c'est simple. Ou alors de mauvais résultats. Donc, tout ce qui est mauvaise nouvelle. Et vous avez les bonnes news, d'accord ? Et donc, généralement, quand vous avez une bonne nouvelle et que le marché baisse, d'accord ? Ça veut dire que le marché est très négatif. Quand vous avez une mauvaise nouvelle et que le marché monte, ça veut dire que le marché est très positif. D'accord ? Ça veut dire que la psychologie des opérateurs est haussière. Maintenant, ça, ce n'est pas sur du très court terme. C'est vraiment sur du long terme. C'est-à-dire que ça peut prendre quelques mois, d'accord ? Pour véritablement se dire, ok, le marché, il est vraiment haussier. Je vais vous donner un exemple concret. En 2003, d'accord ? On a eu l'invasion par les États-Unis de l'Irak. D'accord ? Donc, la guerre. Pas bien. On a Yahoo, on a pas mal de boîtes dans le domaine de la tech qui avertissent ce résultat, qui commencent à licencier et qui annoncent qu'elles ont perdu de l'argent. Mauvaise nouvelle. Vous avez donc des licenciements massifs. Vous avez également une récession économique. Vous avez également une période où on sort d'un gros krach 2000, d'accord ? 2001, 2002, c'est la bulle des valeurs technologiques. Donc, et on n'est pas encore rentré dans quelque chose, dans une spirale positive. Eh bien, 2003, ça a été l'année où le SP500 a explosé à la hausse. Donc, c'est très important de bien comprendre la psychologie dominante, d'accord ? C'est-à-dire, à un certain moment, on a ce que l'on appelle des phénomènes de mode. Il y a une économiste, Marie Brière, elle a écrit un bouquin qui s'appelle « Les conventions » et elle a beaucoup parlé des phénomènes de mode. Ce bouquin, il est très intéressant. Je pense qu'il ne se vend plus, mais voilà, je l'avais lu. Et vraiment passionnant, c'est-à-dire qu'à chaque fois, sur les marchés financiers, il y a des news qui vont faire la une et dont tout le monde va parler. Et ces news, elles vont faire bouger le marché. Je vais vous donner un exemple concret sur aujourd'hui. Elon Musk, d'accord ? En 2001, en 2021, pardon, versus Elon Musk en 2022. En 2021, Elon Musk, il disait « Dogecoin, allez, on achète ! » Et tout le monde achetait le Dogecoin. « J'ai acheté du Bitcoin. » « Wow, super ! Elon Musk, il a acheté du Bitcoin. » « On achète, on est d'accord. » Aujourd'hui, Elon Musk, il peut te raconter ce qu'il veut. On s'en fiche. Récemment, il disait le Dogecoin s'est monté un petit peu. Et puis, ça, c'est… En fait, tout le monde s'en fiche d'Elon Musk aujourd'hui parce que les marchés et les opérateurs sont passés à autre chose. Donc, il y a des phénomènes de mode. Donc, parfois, vous avez des nouvelles qui vont avoir un impact positif, négatif. Donc là, clairement, les nouvelles ne sont pas positives, mais on a une hausse de la bourse. Donc, ça, c'est très bon. Mais est-ce qu'on peut en tirer une conclusion ? C'est trop tôt, surtout sur un plan technique. Les marchés ne sont pas encore acheteurs. Donc, moi, clairement, je suis très content parce qu'en décembre, j'avais retissé et j'ai créé un bootcamp sur les options et j'ai dit à mes étudiants, ça va être chaud. Et donc, je suis très content parce que mon diagnostic était le bon et j'espère que j'ai évité certaines erreurs. Je pense que je ne vais pas empêcher tout. Mais voilà, j'ai fait mon job. Ma part du job, je l'ai faite. Pas parfaitement, pas comme je l'aurais voulu, mais j'ai fait ce que j'ai pu. D'accord ? Maintenant, on est dans cette configuration. Mauvaise nouvelle et le marché qui monte. Mais c'est là où l'analyse technique va jouer un rôle important. La psychologie des opérateurs va jouer un rôle important. Donc, soit c'est juste un ajustement technique. Donc, les opérateurs et je dirais même les institutionnels sont en train d'acheter parce qu'ils se disent c'est une bonne affaire et on s'en fiche de toutes les manières. Nous, on joue sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, mais le marché a quand même beaucoup baissé. Donc, ça vaut le coup d'acheter. Première possibilité. Et peut-être que les nouvelles vont redevenir positives et qu'on va avoir un retour des investisseurs, etc., etc., etc. Mais ça, encore une fois, nous, on s'en fiche. On ne doit pas avoir de biais sur les marchés. Moi, encore une fois, je le dis. J'espère que le marché remonte, mais je n'y crois pas. J'espère que le marché remonte parce que sur un plan économique, sur un plan financier, sur tout ce que vous voulez, ça voudra dire qu'on a échappé au pire. D'accord ? Maintenant, si le marché continue de baisser, ben voilà, ça veut dire qu'on est dans un krach. Et pour le moment, moi, je ne suis pas en mode « la crise est finie ». Je suis en mode « le marché est encore dangereux ». Maintenant, je suis un investisseur. On a une technique, on a une approche qu'on appelle « Booster Plus » au sein de l'école. Et cette approche, par exemple, elle nous disait d'acheter du pétrole. D'accord ? À un certain moment, elle nous disait d'acheter de l'or. Si l'approche, elle nous demande de nous repositionner sur les marchés, on va le faire. D'accord ? Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'on est d'abord et avant tout pragmatique. On n'est pas en mode « on a raison, voilà ». Non, non, ça, c'est du bullshit. D'accord ? C'est quand est-ce qu'il faut se protéger ? Quand est-ce qu'il faut sortir des marchés ? Quand est-ce qu'il faut se repositionner sur les marchés ? Et puis, utiliser des outils comme les options parce que ça nous permet d'être beaucoup plus puissants dans un tel environnement. Donc, aujourd'hui, la grande thèse, les stratégistes, et encore une fois, attention, n'écoutez pas les stratégistes, ne m'écoutez pas. D'accord ? C'est votre argent, votre responsabilité. Vous êtes la personne la mieux placée pour prendre les bonnes décisions. Moi, encore une fois, mon but ici, c'est véritablement de vous donner un peu de mon expérience, de partager avec vous mon sentiment. J'adore cette chaîne YouTube. Tout à l'heure, sur mon groupe Telegram, je disais, on a publié 2400 vidéos depuis le début, 61 millions de vues. C'est énorme. Je pense qu'on est probablement l'une des plus grosses chaînes économiques dans le monde francophone privées, pas subventionnées, pas avec une équipe de journalistes privées. 2400 vidéos, c'est énorme. Je suis très fier du travail qui a été effectué. Donc, les stratégistes, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent, OK, on va peut-être avoir un rebond de marché jusqu'à la mi-juillet et ensuite, il y aura les résultats et le marché va baisser fortement. Et donc, vous voyez ici, les stratégistes, ils disent, on va avoir un momentum positif et que les gérants de portefeuille sont en train de rééquilibrer leur portefeuille. C'est-à-dire qu'ils vont vendre ce qui a bien marché, renforcer ce qui n'a pas marché, etc. Et donc, ils vont effectivement essayer de changer leur position. Également, les obligations qui tiennent pas mal. Vous voyez, on a le TLT qui rebondit un petit peu. Mais on ne peut pas dire que ce soit le rebond du siècle. C'est un petit rebond. Mais voilà, on vient de vivre un véritable cauchemar sur les obligations. Certains fonds ont perdu 25, 30 %. N'oubliez pas les obligations. Ce sont les placements de bons pères de famille. Ce sont des placements que font beaucoup de personnes retraitées. Et ces fonds se sont littéralement effondrés. Et donc, Kolanovitch, il poursuit. Il dit, voilà, on est dans une période où il n'y a pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de liquidités. Il dit, on est dans une condition de marché survendue. Oui. Et enfin, il dit, il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de cash. Et c'est clair. Et la vente à découvert est record depuis 2008. Il n'y a jamais eu autant de vente à découvert, c'est-à-dire de gens qui shortent le marché, qui vendent le marché à découvert depuis 2008. On peut également parler d'un short squeeze. Beaucoup de gens sont en train de vendre le marché. Et le marché, il s'est repris. Et là, ils sont en train de déboucler leur position. Probablement également. Parce que là, regardez, on a eu, regardez les volumes. Et c'est ce que j'expliquais durant le bootcamp OMI. Je parlais de la volatilité. Parce que sur les options, il faut bien maîtriser la volatilité. Et je leur disais, quand on a des volumes records, qu'on a une peur sur le marché, c'est généralement le moment où il faut vendre de la volatilité, il faut vendre de la peur. Et il faut prendre le sens inverse des marchés. Et vous voyez ici, les volumes qui sont records, ici. D'accord ? Ça, c'est les dernières bougies. Et puis voilà. Donc là, il y a énormément de vendeurs à découvert. Et là, le marché qui remonte, il bloque leur position. Et surtout, il y a beaucoup de particuliers. Moi, j'en vois plein. « Ouais, t'as mis, il faut shorter, etc. » « Ok, très bien. » Mais voilà, quand il y a un rebond comme ça, ils se font juste trucider, les gars. Parce que ce rebond, il est de 7,74%. Donc, il y a beaucoup de gens, ils voient le truc, ils se disent « ça ne peut que baisser. » Et puis, donc, est-ce que Kolanovich, qui s'est trompé, parce qu'en début d'année, il disait « le marché, il est haussier, etc. » Mais non, voilà. Est-ce que son analyse est bonne ? Moi, je dirais, oui, on peut encore rebondir. C'est normal. On va revenir ici sur un graphique hebdomadaire. D'accord ? Mais on est bien d'accord qu'on a encore de la marge. Parce que pour nous, la vraie résistance, c'est au moins les moyennes mobiles. D'accord ? On peut rebondir jusque-là. Les indicateurs techniques sont encore vendeurs en ce qui me concerne. Donc, on a encore de la marge. On peut rebondir. C'est normal. On corrige une jambe de baisse, mais la tendance est encore vendeuse. Et attention à ne pas se tromper d'objectif. Donc, si vous le faites, et le Nasdaq, c'est encore plus évident. Donc, si vous le faites, vous le faites dans une optique rebond, trading, spéculatif. Je joue un rebond. D'accord ? Mais il ne faut pas le faire. Donc, ici, on joue ça. D'accord ? Mais il ne faut pas le faire dans un truc. Youpi ! On est sur un point bas. Et je mets tout. Ou alors, vous commencez intelligemment. D'accord ? La même chose sur le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est super intéressant ce qui s'est passé. Pourquoi ? Parce que le Bitcoin, on l'a vu. Il a atteint les 17 500. Et j'avais fait une vidéo. Et c'était intéressant parce que je vous avais dit 20 000 dollars, c'est la dernière chance. Et 20 000 dollars, ça représente également la moyenne mobile. C'est quand même un gros niveau les 20 000 dollars. Donc, on va voir sur un graphique mensuel. Regardez à quoi ça ressemble. C'est juste énorme. On est sur la moyenne mobile. Donc, clairement, le Bitcoin, les 20 000, mais ils sont tous là à le protéger, ce niveau. Il y a des achats massifs. Mais regardez ici, la baisse. La baisse, d'accord ? Et puis là, c'était une baisse record. Mais voilà. Mais par contre, les achats, bon, alors, on est en juin. Voilà, c'est en hebdo. Le rebond, on ne peut pas dire que ce soit extraordinaire. Mais moi, je dirais ralentissement de la baisse. Je dirais le marché, il a quand même baissé au one shot. Il a perdu depuis ce précédent point haut, il a perdu 63%. Et depuis les plus hauts, le Bitcoin, il a perdu quelque chose comme 74%. Donc, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Ce serait presque un point bas, d'accord ? Si on était positif sur l'économie et sur la crypto. Il y a eu d'ailleurs une bonne nouvelle sur la crypto parce qu'on parle du fait qu'on va l'accepter, que ça va devenir officiel. Mais vous voyez que ça n'a pas fait exploser les cryptos. Donc, on est toujours dans un scénario vendeur, d'accord, pour les cryptos. Et on est très loin des moyennes mobiles. Donc, pour le moment, voilà, c'est pour moi prématuré de parler d'un retournement. Maintenant, sur un plan spéculatif, why not ? Sur un plan très long terme, bon, ça a perdu 75%. Même si ça se casse la figure à 90% et que tu en prends à 75%, ce n'est pas comme le gars qui a acheté par là, d'accord ? C'est moins grave. Mais, 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 s'il vous plaît, ne vous emballez pas parce que la crise n'est pas finie, d'accord ? Maintenant, encore une fois, c'est très difficile de... Voilà, moi, je me souviens, je vais vous en parler, sur le S&P, vous vous rappelez, il y a eu ce rebond. Voilà, ça, c'est un super, super bon exemple. Donc, sur le SP500, il y a eu ce rebond, d'accord ? Et je me suis pris des mails d'insultes, des mails d'insultes de gars qui m'ont dit « Ouais, t'as mis à cause de toi, j'ai tout vendu, tu m'as fait perdre de l'argent, blablabli, blablabla. » Mais vraiment, vraiment. Et ça m'a énervé parce que, bon, c'est pas sympa et c'est pas, voilà, je suis pas obligé de... Et je peux me tromper et tu n'es pas obligé de me suivre. Mais juste après, le marché a baissé. Et donc, souvent, beaucoup de gens, ils vont voir le rebond, ils vont dire « Ouais, ça y est, c'est... » Et en fait, c'est là où vous devez avoir... En fait, il y a méthode et il y a pifomètre. Il y a méthode, stratégie. Tu peux ne pas avoir raison, tu peux perdre de l'argent. Je vous ai parlé de Warren Buffett. Pendant cinq ans, six ans, il perd de l'argent. Mais c'est le meilleur investisseur au monde. Et c'est pas toi qui es derrière ta chaîne YouTube, c'est pas moi qui vais dire que Buffett est nul. Non, non, il nous explose. La grande majorité, peut-être que Buffett est en train de regarder la vidéo, mais la majorité, il nous explose, d'accord ? Donc, il faut un certain moment être humble et se dire « Ok, voilà, il faut rendre à César ce qui est à César. » Mais ça ne l'empêche pas d'avoir des périodes de cinq ans, six ans où il est perdant. Et ça ne l'empêche pas d'avoir des périodes où tout le monde va l'insulter, tout le monde va dire « Buffett est un has-been, il ne comprend rien, il ne maîtrise rien, etc. » Donc, c'est très délicat, les marchés, mais pour moi, la tendance est toujours vendeuse. On peut jouer, bien évidemment, des rebonds. On peut jouer sur un plan spéculatif, mais soyez prudents parce que la volatilité est juste énorme. Prenons par exemple le pétrole. On a ici l'ETF sur XLE qui a perdu en deux semaines 25%. Alors que le truc, il montait, il montait, il montait, il montait. Mais la personne qui a acheté par là parce qu'elle se dit « La volatilité est extrême, les amis. La volatilité est extrême. » Et vous devez le comprendre, vous devez l'intégrer dans votre approche d'investissement, vous devez gérer votre mindset. Et ça, encore une fois, ça ne s'apprend pas en regardant une vidéo YouTube. C'est la pratique, c'est l'expérience, c'est la formation, c'est avoir une communauté. Tout ça, ça demande énormément, énormément, énormément de temps. Alors, les amis, moi, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez comme vidéo, quels sont les thèmes. Il y a une vidéo que j'ai envie de faire sur l'immobilier. J'espère pouvoir la tourner rapidement. Voilà, c'était juste une vidéo pour vous dire salut, ciao, j'espère que vous allez bien, vous m'avez manqué. Et oui, on a un groupe Facebook, d'accord, qui est génial, tamis.net slash agir, sur lequel vous avez mon audiobook gratuitement. Allez-y, les amis. Vous voyez, les amis, on a déjà 8900 membres. Vous allez sur guide, pour ceux qui me disent « Tami, où est l'audiobook ? » Vous voyez, vous allez sur le groupe, ensuite vous quittez sur guide, d'accord ? Et sur guide, vous allez avoir mon audiobook, donc 8 heures d'enregistrement, gratuit, avec tous les chapitres, d'accord ? Ce bouquin, c'est un best-seller, et il se vend 22 euros à la FNAC, d'accord ? Gratuitement, donc ça, c'est un accord que j'ai eu avec mon éditeur, je l'ai redemandé. Donc, vous avez tous les chapitres, et bien évidemment, vous pouvez me laisser un commentaire. Voilà, il y a pas mal de commentaires, etc. Donc, allez-y, les amis. Et puis, il y a également pas mal d'ebooks, mes vidéos de conférences, qui sont du contenu exclusif pour les abonnés. Merci infiniment, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao !